Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal. Voici l'actu à la mi-journée. On débute hors du département à Donge, en Loire-Atlantique. Hier, 20h, les syndicats ont décidé de bloquer les appontements pétroliers sur le bord de la Loire. L'idée, empêcher les bateaux d'accoster. Un pétrolier de 28 000 tonnes a même dû rebrousser chemin. Les syndicats préviennent plus aucune goutte ne rentre ni ne sort de ce dépôt pétrolier et ni d'ailleurs de la raffinerie de Donge. Pour le moment, il n'y a pas d'impact sur l'approvisionnement des stations essence. Un blocage pour protester contre la réforme des retraites. Ce matin, le Sénat a voté peu avant 11h le texte de compromis négocié par la commission mixte paritaire. 193 voix pour, 114 contre. Le texte est attendu vers 14h-15h à l'Assemblée nationale. Un vote en dépit de la 8e journée de mobilisation en France et en Vendée ce mercredi. Comme de coutume pour ces manifestations, 4 rendez-vous. Près de 250 personnes au Sable d'Olonne, 400 à Chalans, 500 du côté de Fontenelle-Comte. À la Roche-sur-Yon, entre 2400 et 7000 manifestants selon les sources. La tendance est donc à la baisse vis-à-vis des derniers rendez-vous. Mais la détermination semble la même. On souhaite se rappeler à ce gouvernement qui, depuis le début, finalement, n'entend strictement rien. Il n'entend pas les propositions, parce qu'il y en a qui ont été faites depuis le début, des organisations en intersyndicales qui plus est. Il n'entend pas les citoyens et citoyennes qui se rappellent à lui. Et les parlementaires non plus, ils sont en dessous de tout. Ça ne permet pas de mettre à l'arrêt le pays, ce qui ferait peut-être réagir le gouvernement. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a, en espérant que ce soit entendu et pris en considération. On n'est pas sur Terre juste pour travailler. Donc je voudrais pouvoir avoir une retraite à un âge où je serai encore en forme et où je pourrais profiter peut-être de mes petits-enfants. Dans le reste de l'actualité, Enedis rénove une partie du réseau électrique dans le Nord-Vendée. Et trois poteaux, 150 isolateurs et 20 armements viennent d'être remplacés pour garantir la fiabilité du réseau haute tension des Brousilles, de la Cope Chanière et Montrévert. Trois jours de travaux pour mener à bien cette opération. Une dizaine de techniciens, ce travail de maintenant, c'est toujours important. Les chutes d'arbres, les fortes bourrasques de vent, comme en ce début de semaine, ou encore l'usure du temps, peuvent endommager les lignes. Reportage d'Agathe Poulet. Malgré les conditions climatiques, les techniciens d'Enedis interviennent sur la commune des Brousilles pour vérifier près de 7 km de câbles électriques suite à plusieurs incidents sur le réseau. Plusieurs changements sont à faire pour maintenir la sécurité et le bon fonctionnement. Tout ce qui est attache, ISO, chaîne aussi qu'on peut voir derrière nous pour améliorer le réseau. Oui, les tempêtes abîment le réseau. C'est pour ça qu'il y a souvent des déclenchements pendant les tempêtes. On voit quand même un gain au niveau des départs. Haute tension qui déclenche moins. Chaque année, l'entreprise investit 40 millions d'euros sur ses réseaux en Vendée afin de les moderniser et assurer une qualité pour ses clients. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour identifier les endroits qui nécessitent une rénovation programmée. Enedis, d'abord, chaque année, on va faire des vols d'hélicoptères pour vérifier notre réseau. Si on a identifié qu'il y a des matériels à remplacer, on met en place ce qu'on appelle des programmes pour moderniser, assurer et sécuriser le réseau. Par exemple, comme vous avez joué aujourd'hui avec beaucoup de vent, on assure la qualité sur le réseau. D'autres lieux sont concernés comme le nord-est de la Vendée. En juin et juillet, des hélicoptères et des drones seront déployés pour étudier et vérifier certaines zones du département. Paluo met en place l'heure civique. L'idée est d'onner une heure de son temps pour une association. Chacun y trouve son compte. Les particuliers peuvent s'investir le temps de quelques heures sans s'engager. Les associations, une trentaine sur la commune, peuvent compter de leur côté sur un coup de bain et pourquoi pas attirer de nouveaux adhérents. Enfin, la mairie y trouve aussi quelques avantages. C'est notamment l'occasion d'avoir de l'aide dans les structures sous sa responsabilité. Nous avons déjà un certain nombre d'associations, plus d'une trentaine d'associations qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Ils ont aussi beaucoup de mal à trouver des bénévoles parce que c'est un engagement dans une association et certains ne veulent pas s'engager dans la durée. Alors que l'heure civique, ça peut être une aide pour donner une heure de son temps pour une association, pour l'organisation d'une manifestation, d'une fête. Et je pense qu'on arrivera à compter des bénévoles de cette façon-là. Ce mardi, la région Pays de la Loire vient d'annoncer le lancement d'un tout nouveau tour cycliste en avril. Un circuit réservé à la catégorie élite, à l'instar de la route vendéenne, tout juste lancée elle également. Une course prévue pour passer par tous les territoires de la région. Et en Vendée, donc, les précisions d'Alexandre Lenahour depuis l'hôtel de région. Le Région Pays de la Loire-Tour, première édition. C'est une nouvelle course qui va traverser les cinq départements ligériens. Et avec moi, Laurent Drouot, vous êtes le directeur de la course. Bonjour, racontez-nous, quel est le programme de cette nouvelle épreuve ? Bonjour, eh bien le programme de cette nouvelle épreuve, c'est quatre étapes en région Pays de la Loire. Le Région Pays de la Loire-Tour, dont quatre étapes, dont l'étape du littoral, la première étape qui sera 40 km vraiment tout près du littoral. On passera à un moment donné en dessous le niveau de la mer. Et puis on va faire tous les petits ports qu'il y aura pendant 40 km au long de la mer. Pour une arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sera une arrivée normale sur un circuit de 5,5 km. Deuxième étape, l'étape des Vignobles, qui partira de Clisson pour aller vers le Lyon d'Angers. L'étape des Châteaux, qui partira de Beauger pour rejoindre tout droit Mayenne en haut par la Selle et Châteaux. Là, 200 km, ce ne sont déjà plus les mêmes coureurs obligatoirement qu'on voit dans le final. Et puis la dernière étape, la fameuse étape de la Sarthe, Sabler le Mans. On longera la Sarthe pendant 30 km, les bords de Sarthe. Après, on rentrera en forêt pour sortir sur le fameux circuit mythique des 24 heures du Mans. Et un superbe circuit dans la ville du Mans, avec une arrivée au pied du Vieux Mans. 18 équipes aussi, ils sont prévus, 110 coureurs. C'est un beau plateau qui est réservé pour cette première. Oui, on est très content. Alors, 18 équipes, il y a encore deux places, on verra ce qui va se passer. Il y a déjà des sprinters qui étaient présents. Il va y avoir quatre très bons sprinters qui vont être là. Et puis n'oublions pas les baroudeurs. On a l'info que des baroudeurs viendront. Ça va être spectaculaire. Et elle est amenée à se pérenniser, cette nouvelle course ? Bien sûr, elle est amenée à se pérenniser. Le but, c'est de donner une nouvelle dimension en sachant que le circuit de la Sarthe a déjà passé dans toute la région pendant 15 ans. Ce n'est pas nouveau. Mais là, il y a une autre dimension. Après les périodes Covid, il y a une autre dimension. Il y a la télé. Il y a un autre engouement sur tous les villages, sur tout ce qui se fait dans les écoles en ce moment, dans les actions des écoles. Les passionnés de vélo, ils seront là. Le but est que celui qui n'est pas obligatoirement passionné, qu'il vienne sur la course voir le cyclisme. Merci, M. Drou. En tout cas, rendez-vous du 4 au 7 avril prochain, avec notamment la première étape qui va intéresser tout particulièrement les Vendéens et qui arrivera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le rendez-vous est pris. C'est la fin de cette édition. L'information revient ce soir à 18h. Passez une très bonne après-midi sur TV Vendée. Vos programmes continuent tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501